Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, je viens vous présenter les nouveaux agendas de la marque Mr. Wonderful. Comme vous le savez, depuis maintenant deux ans, à chaque fois au moment de la sortie des agendas, Mr. Wonderful me propose de recevoir certains de leurs modèles et du coup j'ai fait une petite sélection cette année des agendas qui semblaient à mes yeux être les plus pratiques par rapport à mon système d'organisation, toujours. Et du coup j'avais très envie de vous les présenter pour vous montrer un petit peu ce qui se faisait cette année chez Mr. Wonderful, sachant que je trouve que leurs modèles sont encore plus beaux que l'année dernière. Je pense que je dirais ça tous les ans mais franchement je trouve que d'une année à l'autre, leurs modèles sont toujours aussi jolis. Il en a vraiment pour tous les goûts. Autant ce modèle-ci que vous voyez reste assez neutre, donc si jamais vous êtes dans le milieu professionnel, il sera plutôt discret, autant vous allez voir qu'il y en a d'autres qui sont vraiment très mignons et un petit peu moins discrets. Donc du coup si ce genre de vidéo vous plaît, comme d'habitude n'hésitez pas à la liker et du coup c'est parti pour ma petite sélection d'agendas chez Mr. Wonderful. Alors il faut savoir tout d'abord que l'année dernière j'avais, bah je vais vous mettre le modèle de l'agenda que j'avais juste ici, si jamais je retrouve une photo. Moi j'avais une version semenier, donc c'est à dire avec la semaine sur deux pages, je m'en suis servie pour la fac tout le début de l'année et franchement ce que j'aime avec les agendas de chez Mr. Wonderful, c'est que si jamais vous avez envie d'avoir un agenda décoré mignon avec plein de petites phrases sans avoir à le décorer, c'est vraiment parfait. Moi je sais que je ne le décorais pas du tout, c'était vraiment pour noter au fur et à mesure tout ce que j'avais à faire à la fac et pour le coup il était très mignon parce que les décorations étaient déjà incluses à l'intérieur. Il faut savoir aussi que c'est des agendas qui sont abordables, que vous pouvez trouver partout, donc on n'avait pas besoin forcément de passer des commandes comme par exemple pour les Happy Planner. Donc je trouve que c'est une très bonne alternative pour ceux qui veulent un agenda peut-être plus petit, moins gros aussi parce que regardez au niveau de l'épaisseur, ils sont quand même moins épais et qui est trouvable facilement. Donc voilà pourquoi je continue toujours à vous présenter leur agenda parce que à mes yeux, dans les rubriques d'agenda, je trouve que ce sont les plus mignons et les plus pratiques au niveau de ce qu'ils proposent. Donc le premier que je vais vous présenter c'est celui-ci qui est donc un format A5, il est écrit sur la couverture aussitôt dit, aussitôt fait en version argentée et c'est écrit planning pour se donner à fond. Donc celui-ci c'est une version semainier, vous allez voir j'ai pris trois modèles complètement différents mais qui correspondent encore une fois à la façon dont moi je m'organise qui du coup pourra peut-être ou non d'ailleurs vous correspondre mais c'est vraiment les modèles qui m'ont paru le plus pratique dans les différentes catégories. Donc ce modèle-ci se présente comme ceci, donc quand on l'ouvre on tombe sur des pages de stickers, donc ça vous en avez dans tous les agendas chez Mr. Wonderful, c'est toujours sympa d'avoir des petits stickers dans ces agendas même si bon vous me connaissez, trois planches de stickers, personnellement ça va me faire deux semaines, mais c'est toujours sympa d'avoir des petits stickers. Ensuite vous avez la première page de présentation et ensuite vous avez une petite page de notes. et du coup on arrive dans la partie agenda. Alors celui-ci est non daté, c'est ce qui m'a beaucoup plu et vous allez voir que la présentation est plutôt sympa. Donc au niveau des vues mensuelles, voilà comment ça se présente. Donc vous avez la vue du mois, donc vous avez à noter le mois. Il faut noter à chaque fois, comme je vous disais, il est non daté, donc il faut noter les numéros. Et ce que j'aime beaucoup et quelque chose que je reproche à beaucoup de planeurs américains, c'est que le dimanche est bien à sa place parce que si vous avez un happy planner, vous savez que le dimanche est du mauvais côté et à chaque fois personnellement ça me perturbe. Des fois je rate des dates à cause de ça, donc je trouve ça cool que pour le coup on soit bien sur une présentation, comme on dit, française et avec le dimanche à sa place. Donc vous pouvez noter vos trois objectifs professionnels, enfin professionnels et personnels, donc ça c'est très bien. Si vous lisez un petit peu des livres sur la productivité, vous savez qu'il faut, enfin il est préconisé de se fixer trois objectifs et non une grande liste comme moi j'ai l'habitude de faire de temps en temps. Ensuite vous avez une catégorie des personnes que je veux voir, les choses que j'ai envie de faire, une partie notes et une petite partie développement personnel que je trouve hyper bien faite avec écrit du coup qu'est-ce que je peux améliorer ce mois-ci, comment je peux y arriver et la façon dont vous avez atteint ou non votre objectif. Donc je trouve ça hyper sympa d'avoir inclus cette petite section-ci. C'est la première fois que je vois ça dans leurs agendas, donc pour le coup je trouve ça plutôt cool. Et ensuite on arrive sur les vues des semaines et là je pense que vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'ai sélectionné ce modèle-ci. Donc encore une fois c'est une vue non datée, alors c'est peut-être la chose qui peut être contraignante pour certaines personnes qui pour le coup moi me plaît bien parce que vous n'êtes pas obligé de suivre une chronologie mais si vous voulez vous en servir par exemple pour vos cours ou pour je sais pas pour votre travail, il va falloir le dater et du coup ça va peut-être vous prendre un petit peu de temps. C'est pour ça qu'après les autres modèles, vous allez voir qu'il y en aura aussi qui seront datés. Donc pour le coup la présentation c'est une présentation verticale, la semaine sur deux pages, donc c'est un modèle que je conseille plutôt à des personnes qui sont soit à la fac soit en milieu professionnel. Si vous êtes collégien ou lycéen, je ne vous conseille pas ce modèle-ci, vous verrez les prochains seront peut-être plus adaptés. Tout simplement parce qu'il n'y a pas énormément de place mais par contre son gros atout je trouve c'est que vous avez la vue avec les heures et ceux qui me suivent depuis quelques temps savent que je fonctionne avec des time-lapse. D'ailleurs non, je n'ai pas oublié cette vidéo, elle arrive, je vous jure, ça fait trois mois que je vous dis qu'elle arrive mais je vous jure que ça va arriver. Mais moi je suis quelqu'un qui fonctionne avec les heures, je me repère par fragments d'heures donc je trouve ça hyper pratique. Là pour le coup vous visualisez hyper bien votre journée, vous avez un carré pour chaque heure, il est de 7h à 21h. Donc pour moi c'est vraiment le gros atout de cet agenda du fait qu'il soit petit, compact, non daté et qu'il ait une présentation verticale avec les heures. Vous avez également une partie notes, un baromètre, donc comment vous vous sentez dans la semaine, encore une fois le top 3 des tâches, votre objectif de la semaine, les phases de motivation, alors ça je n'utilise pas forcément, ma récompense si j'y arrive c'est pareil, ce n'est pas quelque chose que j'utilise forcément, et ensuite les rendez-vous de la semaine. Donc comme je vous disais, il est pour moi très pratique, il est plutôt bien fichu je trouve. Au niveau productivité, là pour le coup il peut vous permettre de bien organiser et surtout de très bien visualiser votre semaine parce qu'on est sur le cadre d'une semaine sur deux pages, sachant que si jamais vous voulez un modèle qui vous permet de plus écrire mais toujours dans cette configuration-ci, vous avez toute la gamme d'agenda avec la semaine sur deux pages mais version horizontale. Donc voilà. Donc du coup ensuite vous avez à chaque fois cinq semaines ou six semaines si je ne dis pas de bêtises et ensuite on tombe sur le mois d'après. Donc voilà. Il n'est pas daté, vous n'avez pas de petits intercalaires mais ça encore une fois, faire des onglets, je pense que c'est à la portée de tout le monde, ça peut vous permettre vraiment de le customiser, il est assez neutre, il n'y a pas énormément de décoration et encore une fois, si vous êtes dans le milieu professionnel et que vous voulez quelque chose d'assez discret, je trouve que c'est le modèle qui est le plus adapté à mes yeux. Donc vous avez plein de semaines, plein de mois, etc. Vous avez de quoi vous en servir toute l'année et ensuite à la fin, vous avez quelques pages qui diffèrent. Donc vous avez pour commencer cette page-ci qui est vraiment une page pour vous concentrer sur vos objectifs, comme je vous disais, c'est un planeur qui reprend énormément de principes de productivité qui peut être très intéressant, donc avec le nom de votre objectif, si vous l'avez atteint, pourquoi, et ce que vous pourrez faire la prochaine fois pour l'améliorer. Donc ça, je trouve ça hyper bien fait. C'est aussi quelque chose que vous pouvez reprendre et réadapter dans vos propres planeurs, ça je trouve ça vraiment sympa. Et quelque chose que j'ai remarqué qui ne se voit, je pense pas, à l'œil nu, c'est qu'en fait, dans les cases blanches, à chaque fois, vous avez des petites lignes en pointillés qui sont pratiquement invisibles. Donc ça, je trouve ça génial pour les gens comme moi qui n'écrivent pas droit, mais en même temps, c'est des lignes qui sont hyper discrètes et là, je suis sûre qu'à la caméra, par exemple, vous ne les voyez pas, donc ça, c'est un gros atout, je trouve aussi. Et ensuite, vous avez des petites pages de notes style un petit peu bullet journal. Donc voilà pour ce premier agenda que j'ai sélectionné. Franchement, je le trouve très bien conçu. Je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Il faut que je vérifie, mais je crois que j'ai un code promo, que Mr. Wonderful m'ont donné un code promo. Donc si c'est le cas, je vous l'affiche juste ici et je vous le remets bien sûr comme d'habitude dans la barre d'informations. C'est le premier agenda que j'avais dans ma sélection. On va maintenant passer au second qui, je crois, est mon préféré. C'est un gros coup de cœur autant pour son design que pour la façon dont il est agencé. Là, pour le coup, ça va cibler une autre catégorie de personnes. Enfin, je dis ça, mais les deux me plaisent. C'est-à-dire que vous allez tout de suite remarquer que ce n'est pas le même gabarit. C'est toujours la même taille. On est sur les trois modèles que je vais vous présenter sur des formats à 5. Par contre, pour le coup, celui-ci est beaucoup plus épais et à contrario, pour les personnes qui sont au collège, au lycée ou qui ont beaucoup de choses à noter, je vous conseille vraiment ce modèle-ci. Moi, personnellement, je vais m'en servir mais il va rester à la maison tout simplement parce que comme vous voyez, il est assez lourd. Mais vous allez voir qu'il est agencé d'une façon qui va vous permettre vraiment de booster encore une fois votre productivité. Bon, est-ce qu'on parle déjà du design qui est vraiment très joli donc avec des couleurs un petit peu néon dans les tons roses. pareil avec toujours du foil argenté avec écrit c'est quoi le plan aujourd'hui et à l'arrière il se présente comme ceci la relure est un petit peu couleur gold un petit peu vieilli on va dire et du coup c'est parti je vous montre comment il est à l'intérieur. Alors vous allez voir que celui-là on est un level au-dessus au niveau de ce qu'il vous propose vous allez voir il y a plein de petits trucs sympas à l'intérieur bon je pense que ceux qui ont déjà eu des agendas Mister Wonderful connaissent un petit peu le principe d'organisation mais cette année ils ont rajouté des petits trucs la première chose que j'avais jamais vue et qui est plutôt cool je trouve à avoir dans son agenda c'est la règle voilà donc vous avez une petite règle elle est amovible vous avez les petits ronds qui s'ouvrent elle est en plastique donc pour le coup elle va pas s'abîmer et c'est une règle de 19 cm donc ça franchement encore une fois bien joué c'est toujours pratique et personnellement j'ai toujours une règle qui traîne un petit peu partout dans ma trousse donc de la voir dans l'agenda c'est plutôt sympa ensuite vous avez une petite pochette ça c'est pareil je me souviens pas qu'on en ait eu dans les autres agendas précédents de chez Mr. Underfull donc c'est une pochette qui se présente comme ceci elle est transparente vous avez un petit rabat et vous pouvez la coincer juste ici petit reproche juste que je ferai à la pochette pour le coup c'est qu'elle n'est pas amovible c'est à dire qu'elle va rester au début et contrairement à la règle qui peut bouger celle-ci va pas bouger et moi je trouve ça cool de pouvoir mettre la pochette où l'on souhaite dans la semaine en cours pour ranger par exemple ses tickets de caisse ce genre de choses donc voilà juste le petit reproche c'est que la pochette du coup ne bouge pas ensuite on arrive sur la page de présentation vous allez voir que ce modèle-ci est beaucoup moins neutre que le premier que je vous ai présenté donc ensuite vous avez tout ce qui est agenda donc ça pour ceux qui sont encore dans le cadre scolaire c'est super pratique personnellement c'est pas des pages dont je me servirais parce que pour le coup j'en ai pas d'utilité ensuite on a tout ce qui est calendrier donc qui commence en septembre 2019 jusqu'en décembre 2020 et ensuite on arrive sur l'agenda alors là pour le coup on a des intercalaires comme la plupart des modèles de chez Mr. Wonderful il est beaucoup plus décoré plus mignon plus kawaii tout ce que vous voulez donc si jamais vous vouliez quelque chose de discret je vous conseille pas forcément ce modèle-ci et il est beaucoup plus gros comme je vous le disais donc à chaque fois ça se présente de la même manière donc là on a une petite carte enfin une petite illustration ensuite tous les mois on a soit un challenge soit des recettes enfin tous les agendas Mr. Wonderful se présentent un petit peu de cette façon là par exemple c'est un challenge le mois d'après par exemple c'est de mettre un sourire en fonction de si vous allez bien ou pas en fonction des jours et tous les mois ça change là vous pouvez noter vos livres etc je vais pas tous vous les faire mais tous les mois vous avez une petite page comme ceci le mois de décembre vous avez de quoi noter les chansons de Noël les nouveaux endroits préférés etc un petit peu comme une bucket list du mois de décembre à chaque mois vous avez des petites pages sympas qui vous sont proposées au début de chaque mois et ensuite on arrive directement sur la vue des jours alors moi le seul truc que je peux reprocher à cette version-ci c'est de ne pas avoir la vue mensuelle moi je sais que j'aime bien avoir une vue sur tout le mois et je trouve ça un petit peu dommage du coup qu'on ne l'ait pas mais pour le coup vous avez une page par jour quelque chose qui est aussi très pratique donc c'est ce que je vous disais je vous présente vraiment des agendas qui sont différents afin que ça corresponde que ça vous corresponde si jamais vous êtes intéressé par cette marque-ci d'agenda donc du coup pour le coup pas de vue mensuelle ce qui est un petit peu dommage mais par contre les vues journalières sont très intéressantes je trouve donc là on tombe sur une vue de week-end donc on va passer directement à une semaine donc là par exemple la première semaine du mois de septembre donc comment ça se présente vous avez à chaque fois le petit calendrier qui vous situe la semaine où vous êtes vous avez chaque jour une nouvelle page avec toujours le top 3 des priorités comment vous vous sentez et une to-do list ainsi qu'une petite zone de notes et vous avez cette partie-ci qui moi m'intéresse beaucoup vous le savez c'est tout simplement la partie où vous pouvez noter tout ce que vous avez à faire dans la journée donc si par exemple vous êtes au lycée marquez vos devoirs etc mais vous avez aussi les heures qui ont été ajoutées donc ça je trouve ça vraiment cool parce que pour le coup pour les gens qui s'organisent en fonction des horaires vous pouvez vous servir de cette petite ligne là donc là par contre c'est de 8h à 20h donc vous perdez une heure de chaque côté mais l'avantage c'est que pour ceux qui n'en ont pas besoin vous pouvez noter de façon classique ce que vous avez à faire donc je le trouve plutôt bien fait il faut prendre bien sûr en considération sa taille et son poids mais si jamais vous êtes quelqu'un qui notait beaucoup de choses ou que vous avez plusieurs emplois plusieurs choses à gérer je trouve que ça peut être pas mal et pour le coup celui-ci est un petit peu plus mignon un petit peu plus décoré il y a plus de couleurs vous avez des sections vous avez des petites illustrations donc voilà moi je vais me servir de celui-ci je vous en reparlerai d'ailleurs en septembre en fonction de mon destin scolaire on va dire ça comme ça parce que vous savez pour l'instant j'ai toujours pas les résultats du concours donc on reparlera de tout ça une fois que je serai fixée sur le sujet je vais pas commencer à me lancer dans des organisations sans savoir où je serai en septembre je trouve ça un petit peu bête donc voilà c'est un sujet que je réaborderai avec vous mais à mes yeux c'est la version la plus complète si jamais vous n'avez pas de problème de poids et que vous avez besoin de noter pas mal de choses je vous conseille vraiment ce modèle-ci donc vous avez une nouvelle couleur tous les mois après ça se présente de la même façon et alors par contre à la fin vous avez quelques petites pages encore spéciales qui sont pour le coup bien pratiques alors on a le calendrier de 2021 alors personnellement ce genre de pages je m'en sers jamais je me dis toujours ah c'est super pratique mais en fait je vais jamais voir cette page là donc voilà elle est là je le sais mais voilà ça s'arrête là et du coup ensuite on arrive sur ces pages-ci qui à mes yeux sont plutôt intéressantes ce sont des pages pour le budget alors vous savez que moi j'ai un budget planner mais je trouve ça hyper cool de l'avoir à la fin de votre agenda si jamais vous avez enfin votre agenda vous l'avez toujours avec vous donc ça vous permet de noter au fur et à mesure donc c'est tout simplement une catégorie budget mois par mois et vous avez une colonne mes achats une colonne montant et une colonne avec le enfin une ligne avec le total à noter donc voilà je trouve ça plutôt cool c'est hyper pratique et vous avez tout qui est concentré à la fin de votre agenda avec tous les mois jusqu'à la fin ensuite on a les listes donc voilà si vous avez besoin d'écrire des petites choses des to-do list moi je sais que j'en étais servi lors de la pré-rentrée j'avais noté toutes les infos qu'il fallait retenir et du coup c'était hyper pratique parce que je les ai eus toute l'année à la fin donc tous les mails les profs etc donc ça c'est plutôt sympa vous avez des pages de notes donc voilà à ligne à point etc et ensuite à la fin vous avez les stickers ces fameux stickers qu'on retrouve dans tous les agendas là je crois qu'il y en a un petit peu plus ouais vous avez un peu plus de pages donc voilà si vous voulez le décorer au fur et à mesure encore une fois c'est pas obligatoire mais c'est toujours sympa d'avoir des petits stickers à la fin ah oui il y en a beaucoup voilà donc voilà pour ça et ensuite vous avez les petits sticky notes qui pareil sont hyper mignons voilà toujours pratique donc voilà je le trouve très j'ai dit au moins 10 fois bon voilà c'est une catastrophe donc je le trouve très pratique peut-être pas hyper ergonomique pour ceux qui ont un petit sac ou qui n'ont pas la place d'avoir un gros agenda et on passe ensuite au dernier modèle que je voulais vous présenter alors là pour le coup on est pas forcément dans le même registre parce que je vais vous présenter un bullet journal je vous avais présenté celui qui était sorti l'année dernière c'était une version bleue je sais pas si vous vous rappelez et du coup ils en ont sorti un nouveau et je vous avoue qu'il est encore plus beau moi c'est pas forcément un format que j'utilise donc mon petit doigt me dit que vous devriez rester connecté et me suivre sur Instagram je dis ça je ne dis rien mais fallait que je vous le montre parce que franchement il est magnifique pour celles qui aiment parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui utilisent des bullettes un petit peu pré-remplies donc pour le coup celui-là est très joli vous allez voir et il permet quand même quelques ajustements etc donc au niveau de la couverture il se présente comme ceci du rêve à l'action qui est bien sûr en rose gold toujours plus vous avez la tranche comme ceci et à l'arrière vous avez encore des petits dessins donc ça ça s'adresse vraiment aux personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête qui ont envie d'avoir un format bullet journal mais quand même en ayant quelque chose déjà décoré déjà prêt à l'emploi donc quand on l'ouvre il se présente comme ceci donc vous avez la page de présentation ensuite vous pouvez faire votre sommaire donc voilà comme les bullettes classiques mais tout est déjà agencé alors ça c'est soit on aime soit on n'aime pas pour le coup vous savez que moi c'est pas des supports que j'utilise mais je trouvais ça intéressant de vous le présenter parce que je sais que ça peut peut-être vous plaire et surtout qu'il est magnifique donc si c'est quelque chose que vous aimez celui-là pour le coup est super sympa la légende alors il vous propose une légende mais ce que je trouve bien c'est que vous avez quand même une page à côté il y a beaucoup de bullettes pré-remplies j'ai déjà vu où en fait il vous impose vraiment une légende là on vous en propose une mais vous pouvez la réadapter comme vous le souhaitez à côté donc ça je trouve ça plutôt bien et vous avez plusieurs pages donc même si vous voulez vous faire par exemple un brainstorming avec un petit peu tous vos objectifs etc de l'année ça peut être sympa de le faire sur cette page-ci parce qu'à mes yeux on n'a pas forcément besoin de trois pages de légendes ensuite on a le calendex alors encore une fois il est non daté donc ça c'est plutôt cool vous pouvez le démarrer comme vous le souhaitez bien que si je ne dis pas de bêtises au niveau des décorations c'est quand même en rapport avec les périodes de l'année on va vérifier mais sachez que c'est pas daté par contre tout est fait bon là il vous faudra quand même un petit temps pour remplir à chaque fois les cases mais pour le coup du coup si vous avez raté le début de l'année ça peut toujours vous servir et ensuite on arrive sur le premier mois qui vous est proposé alors ils s'agencent tous à peu près de la même façon donc vous avez une première page où vous allez pouvoir écrire le nom du mois il y a toujours des petites illustrations elles sont différentes à chaque fois mais vous avez toujours des petites illustrations elles vous sont proposées en noir et blanc donc pour tous ceux qui sont friands de coloriage ou qui s'ennuient pendant leur journée je trouve ça plutôt cool et ensuite vous avez des petites zones donc vous pouvez marquer vos choses importantes vos rendez-vous vos notes comme dans un bullet classique ensuite on arrive sur la vue mensuelle alors pour le coup ce que j'aime bien c'est que c'est quand même assez neutre si jamais vous aimez juste que vos cases soient faites après le reste là vous pouvez rajouter des stickers etc voilà c'est pas non plus hyper décoré ça laisse encore un petit peu de liberté je trouve après c'est sûr qu'au niveau de l'agencement vous n'avez pas de liberté l'agencement est déjà fait pour vous mais je pense que les personnes qui achètent ce genre de modèle l'achètent justement pour cet avantage et ensuite vous avez la présentation des semaines donc je crois que ça change à chaque fois oui c'est ça donc là vous avez version horizontale version avec des petites cases reversion horizontale mais un petit peu différente voilà ça change sans trop changer mais je vous propose plusieurs versions là vous avez une version qui peut vous servir pour mettre les heures etc mais par contre tous les mois vous allez devoir forcément utiliser ces versions là vu que c'est ce qu'on vous propose à chaque fois à la suite ensuite vous avez une page qui est version à points donc là vous pouvez marquer par exemple vos trackers vos monthly trackers etc enfin vraiment ce que vous souhaitez mais vous n'avez pas énormément de place parce que je crois qu'après on passe directement au mois d'après ouais c'est ça donc ensuite on a le second mois qui est magnifique franchement je trouve que les illustrations sont très jolies je vais vous montrer uniquement les versions des mois parce que c'est les seules pages qui sont vraiment illustrées mais pour avoir fait le tour rapidement je les trouve vraiment très sympas ensuite voilà ça c'est le mois d'après donc là pour l'instant ça va c'est pas trop rattaché à la périodicité ça se dit périodicité c'est pas trop attaché au mois qui sera le mois où vous l'utiliserez donc vous pouvez le commencer un petit peu quand vous le souhaitez hop ensuite on a celui-ci alors celui-ci un peu moins fan version un petit peu champêtre on a cette version-ci qui est plutôt sympa ensuite on a voilà c'est ce que je vous disais les lunettes de soleil donc par exemple si vous commencez au mois de décembre bon les lunettes de soleil ne vont peut-être pas forcément tomber bien mais je crois que c'est le seul ouais après ouais c'est toujours quand même été mais alors regardez est-ce qu'on en parle de cette bollicorne et de ce petit polaroï trop mignon c'est trop chou j'adore hop ensuite on a celui-ci avec des agrumes celui-ci qui est très joli aussi je trouve avec des genres de diamants ouais c'est vrai que ça suit quand même les saisons donc une fois qu'on arrive à la fin on a une page pour noter les anniversaires on a quelques pages vierges et ensuite vous avez un guide qui vous permet de comprendre bah vraiment pour ceux qui débutent dans le bullet comment ça fonctionne donc comment on vous explique bah comment organiser votre bullet personnellement c'est pas des pages qui me servent mais pour les gens qui commencent ça peut être sympa donc voilà c'est vraiment un modèle pré-construit ça correspondra pas à tout le monde et j'en suis consciente moi-même c'est pas forcément un modèle vers lequel je me dirigerais mais pour ceux que ça intéresse justement je trouvais ça intéressant de vous montrer aussi cette alternative-ci sachant que vous avez aussi des petits stickers et que vous avez une petite pochette à l'arrière donc ça c'est toujours pratique et au niveau de la qualité de papier parce que moi je sais que c'est l'un de mes critères la qualité du papier le papier est hyper épais je saurais pas vous dire il n'y a pas noté le grammage mais il est beaucoup plus épais qu'un le ch'turpe ça se voit on voit pas du tout à travers et au niveau de la couleur il est très blanc donc ça c'est carton plein et au niveau des points ils sont espacés de façon classique il n'y a pas un espacement trop conséquent les pages sont numérotées et les points sont pas trop foncés donc ce qui permet de ne pas voir vraiment que vos points et que votre écriture ressorte bien donc voilà pour ce troisième agenda comme je vous disais il en existe plein je vous laisse aller voir sur leur site ils ont une catégorie entière pour la rentrée bien sûr donc je pense que si vraiment vous êtes intéressés par cette marque aussi vous trouverez votre bonheur je vous laisse aussi aller voir ma vidéo de l'année dernière où je vous présentais la version horizontale avec les semaines sur deux pages comme d'habitude si jamais cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker du coup dites moi dans les commentaires s'il y a un modèle que vous aimez et surtout si vous allez craquer si c'est le cas je vous mets le lien et mon code promo dans la barre d'informations et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada